Salut mes projecteurs, bienvenue sur votre nouveau concept JAPAP Info 237. Nouran Foster, notre grande-sœur, notre maman, Nouran Foster, notre député, décide de fermer ses entreprises. Nourishka. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Que se passe-t-il ? Vous aimez me voir avec les yeux ? Je m'interroge ! Je m'interroge ! Quand je pense que cette dame honorable m'a contacté il y a quelques jours pour faire la publicité de ses produits, les produits qu'elle vient de mettre sous le marché. Ah bon ? Ah bon ? Mais soudain, ça fait 14 heures, comme elle annonce la fermeture de son entreprise. Hé hé ! C'est grave ! De ses entreprises. Elle écrit 10 ans de rêve, 10 ans d'expérience, 10 ans d'innovation, 10 ans d'inspiration et de courage. Le chemin s'arrête ici. J'annonce officiellement la fermeture de toutes les agences Nourishka au Cameroun. Vous me rendez d'un... Le cap... Bon bref, allez lire la suite. Donc, je m'interroge vraiment, qu'est-ce qui n'a pas marché ? Puisqu'elle m'a contacté il y a de cela quelques jours pour faire la publicité de ses produits, de ses entreprises. J'étais ticket. J'étais au téléphone avec elle. Maman, tu t'es limitée juste là. Tu parles ou tu parles des politicos, médicaux, machin, tout ça. Ça veut dire quoi ? Point d'interrogation. On veut que tu nous expliques vraiment en profondeur ce qui n'a pas marché. Mais oui, c'est clair. Tu as eu quelle pression sur le gouvernement ? C'est ton parti ? On ne comprend pas. Qui t'a demandé de fermer tes entreprises ? Parce que je me rappelle au téléphone, tu m'as confirmé que ces produits ne pouvaient pas nuire à la santé. Ces produits étaient naturels. Mais sauf que, quand j'ai regardé la vidéo du général Valsero, c'était le contraire. Mais Valsero disait que certaines personnes ont bu ce produit où ça faisait quoi ? La peau était élastique. Ou c'était, bon, je ne sais pas si c'était le bon témoignage ou si c'était le mauvais témoignage. Je ne sais pas trop. Maman, on est familial, on a envie de rentrer, c'est tout. Moi, je m'apprêtais en gros. Parce que quand les gens me contactent pour la publicité, moi, j'étudie d'abord. Moi, j'étais supplie que Valsero disait d'abord dans sa vidéo que les produits-là n'étaient pas reconnus. Tout ça, ça n'existait pas dans aucune pharmacie. Bon, là, je ne sais pas. Mais moi, je ne comprends pas le comment. Soudain, tu fais un poste pour nous annoncer. Pendant que moi, je suis en train d'étudier encore le produit, savoir ce qu'est-ce que c'est. Parce que, en réalité, nous étions au téléphone. Moi, je vous ai même donné le prix de ma publicité et tout, voilà. Mais moi, je ne savais pas que, bon, ça devait finir comme ça. Qu'est-ce qui s'est réellement passé, ma mère ? Le cabinet, que Dieu vous garde. Qu'est-ce qui s'est passé, Nourane ? C'est diabolique. Explique-nous. Parce qu'avoir autant d'entreprises comme ça, là, et un matin, fermé, bam, sans explication, sans nous dire que c'est la pression de ceci. C'est tant, tant, tant d'être décidé. Tout simplement comme ça, là, 10 ans d'expérience, 10 ans, tu fermes comme ça, là. Maman, il y a eu quoi ? Je rappelle, on dit impossible, n'est pas camerounais. Il y a eu mort d'homme, ça a tué quelqu'un, ou bien, qu'est-ce qui s'est passé, alors ? Dis-nous, nous. Donc, pour ça, pour ça. De toutes les façons, nous, on attend encore la suite. Ça, c'est clair. Les gars, c'est Japap 237. Abonnez-vous. On ne rate plus rien. Tout ce qui bouge maintenant, on tire. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.